Qu'est-ce que c'est bien de parler de son club, quand même, franchement. Est-ce qu'ils sont taillés pour la Champions League ? Salut à tous, footeuses et footeaux de la famille, c'est Thomas, le Stade Rennais. Vous étiez nombreux à me réclamer en message. Thomas, tu fais quand une vidéo sur le Stade Rennais quand même ? Et bien c'est parti avec les rumeurs du Mercato, les dossiers les plus chauds. On va parler de Girassi, de Buanga, d'Otso N'Edward, la Champions League. Est-ce que Rennes va la jouer ? Les amis, on a plein de choses à voir. Marc Amavinga et le Real ou le PSG. On va faire ça poste par poste, les besoins du Stade Rennais. Les amis, donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Si vous aimez ce genre de concepts, ce genre de vidéos, ce genre de points Mercato, faites-le-moi savoir. Objectif, 1000 likes. Merci à vous pour ceux qui le font. Et le bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. On est parti avec la ligne de Guardian But. Jusque-là, tout va bien. Pépé Bonnet, lui, il va continuer à grandir, même s'il a été mis dans le bain de ouf en Européen. Je m'en souviens, j'étais au Stade. C'était juste un cauchemar à 9 contre 11. Romain Salin, un petit peu le papa de tout ça. Bon communicant. Le numéro 2, ça, ça va le faire. Ça va rester. Et puis Edouard Mendy, international sénégalais. Un monstre fini. Un des meilleurs gardiens de Ligue 1. La ligne de Guardian, elle est actée, les amis. Riffifi Bandanda, lui, elle était libérée. Il était en fin de contrat. Donc, les trois gardiens sont là. Il n'y a pas trop de secret là-dessus. La défense, les amis. La défense avec, évidemment, les départs. Les départs, donc, il y a Morel, qui est reparti du côté de l'Orient. Alors, il a un petit peu gueulé de fait que, ces citations, Nianion, le projet a changé depuis l'arrivée de Olvec, avant, évidemment, le départ de l'étang. Donc, est-ce que c'est parce qu'il ne jouait pas beaucoup ? Est-ce que c'est parce qu'il ne rentrait pas dans les plans de Julien Stéphan ? Parce qu'apparemment, il avait un gros salaire. Donc, bref, il a passé un petit scud pour Rennes. C'est reparti. Nianion a été prêté sans option d'achat du côté de FC Séville. Lui aussi, il a été vendu à l'époque 15 millions d'euros. Du coup, ça, pareil, ça va repartir. Alors, il était en fin de contrat au 30 juin. Donc, si on avait continué le championnat de France, peut-être que ça va recommencer. Non, je rigole. Il serait resté, évidemment, jusqu'à la fin du championnat. Mais ça, c'est acté. Donc, Morel, Nianion, ça, c'est terminé. En défense, actuellement, les amis, il y a donc Da Silva, le capitaine de Rennes depuis le départ de Benjamin André. Ça, pareil, ça va rester, évidemment. Niamsi, lui, il va continuer à grandir. C'est un rock de ouf. Il a fait des belles prestations, j'ai trouvé. Bon, maintenant, il faut qu'il prenne la mesure un petit peu de la Ligue 1. Parce que c'est un petit peu, des fois, un peu maladroit. Mais bon, ça, c'est la post-formation. Et ça va un petit peu grandir, grandir, grandir. Je ne me fais pas de doute sur Niamsi. Donc, Da Silva, Niamsi, c'est bon. Sur la grosse rumeur, les amis, il y en a deux, particulièrement. Il y a Mohamed Salissou. Donc, ça a été tweeté par pas mal de gens. RMC Sport, Mohamed Boafsi. Rennes est proche d'obtenir sa priorité en défense centrale. Il joue du côté de Valadolid. Vous connaissez bien. On va parler de ça, justement, avec peut-être un mec qui partirait dans le club espagnol. Pas en échange, mais bon, c'est une magouille de dossier. On parle de Clément Grenier. Selon nos informations, le SAD Rennes et Valadolid ont trouvé un accord pour le transfert de Mohamed Salissou. Il y a pas mal de clubs qui étaient dessus, dont l'Atletico Madrid. Donc, Rennes s'est battue avec l'Atletico Madrid. Mais peut-être qu'il y a eu des garanties aussi de jouets titulaires. Un accord qui avalerait 12 millions d'euros, bonus compris. C'est d'ailleurs le montant de la clause libératoire. Défenseur de 21 ans, dont le profil fait l'unanimité du côté de Rennes. Donc, 12 millions pour Salissou. Ça sent évidemment très bon. Il va finir la saison avec Valadolid, en espérant qu'il ne se blesse pas. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que ça, c'est du lourd. Vu que c'était un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Enfin, du moins une révélation avant que le coronavirus arrive et la saison s'arrête. Je trouve ça intéressant. Disassi, Axel Disassi. Donc, évidemment, c'est un gros défenseur. Un des meilleurs défenseurs l'année dernière en Ligue 1. Pisté par Rennes aussi. Alors, moi, je me disais, tiens, ils vont faire Salissou et Disassi. Pourquoi pas après ? Encore une fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais 12 millions pour Mohamed Salissou. Et là, Disassi, il y a eu une offre aujourd'hui de Wolverhampton. Donc, ça se bouscule. Le club un peu géré par l'agent Mendes. Convoité par Arsenal ou encore Rennes. Le défenseur central de Rennes se trouve également dans le viseur de Wolverhampton. Selon l'équipe, le club anglais a transféré une offre de 15 millions d'euros pour le solid rock champenois. Dont le contrat expire dans un an. De quoi faire réfléchir le récent cinquième de Ligue 1 dans Rennes. Qui pourrait faire grimper les enchères pour ce joueur. Alors, évidemment, il aura un meilleur salaire du côté de la Première Ligue. Ça, c'est inévitable. Est-ce que Rennes a besoin, encore une fois, d'un deuxième défenseur central ? Je vous le demande, les amis. Mais bon, on va voir. 15 millions d'euros, plus 12 millions d'euros, ça fait 27 millions d'euros. Je me dis, c'est l'un ou l'autre. A voir, en tout cas, sur Disassi. Allez, maintenant, on passe au milieu de terrain. Les milieux de terrain. Non, d'abord, d'abord, pas les milieux de terrain. D'abord, on passe à l'ami Amari Traoré. Alors, Amari Traoré, il est dans le viseur de pas mal de clubs. Donc, pas mal de clubs, comme le PSG. Parce qu'on avait dit qu'à droite, il était intéressé pour même faire le plan B. Il lui reste encore un an de contrat. Donc, il faut, évidemment, soit le faire prolonger, soit le vendre un petit peu. Il est annoncé dans les petits papiers du PSG. Pour compenser le probable départ de Thomas Meunier, ça, c'est évident. Traoré n'a pas caché l'idée de rejoindre Paris. Une idée qui semble faire son chemin, si on se réfère aux informations de Canal+. En effet, le terrain de rôle du Stade Rennais, selon la chaîne cryptée, de plus en plus proche du Champion de France en titre. Selon, par contre, modéré par l'équipe. Donc, Canal+, disait que c'était pratiquement proche. Mais, il y a des tractations entre Traoré et Rennes pour une prolongation. Alors, maintenant, assurer les titulaires au Stade Rennais pour découvrir la Champions League. D'abord, le Q3 et d'abord, évidemment, le barrage. On ne parlera pas à la fin de la vidéo. Je vous ai mis aussi 2-11 types avec les potentiels recrues du Mercato. Alors, est-ce que, lui, on peut lui conseiller quoi ? Je pars au PSG, je ne joue pas. Ou alors, je reste à Rennes, je joue et potentiellement, je suis à la Champions League. Moi, je pense, je lui conseillerais en tout cas, puisque c'est un joueur énorme, d'y aller. D'y aller, signer la prolongation, évidemment. Il y a l'ami Falai Sakho, du côté de Victor Araya Guimarech, qui est pisté si Traoré s'en va. C'était une vieille rumeur. L'aigle du Mali, il y a un pote à lui. Il est international malien aussi à Marie Traoré. Entre 3 et 5 millions d'euros. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu avec cette rumeur. Mais, je pense que Traoré, j'espère en tout cas, va prolonger les amis. Mawassa, la petite bombe. Alors, il avait été acheté, acheté cher quand même, 8 millions d'euros. Il avait été prêté après à Nîmes. On ne savait pas trop dans quelles circonstances le faire jouer. Les amis, on parlait de défense latérale. Puis, il avait commencé en hélié. Et finalement, il est énorme en latérale, latérale moderne, qui monte avec des superbes buts. Sa lucarne qu'il a mis était juste exceptionnel. Il est pisté, selon les rumeurs, à prendre avec des pincettes du côté de Manchester United. Pareil, 2021, la fin de contrat. D'après l'observateur du football, il vaut entre 15 et 20 millions d'euros. Alors, les Anglais, évidemment, les amis, ils ont de l'argent pour le mercato. Mais, je pense que Mawassa va rester. Parce que Mawassa Traoré, honnêtement, c'est du lourd. Est-ce que Rennes, justement, est taillé pour la Champions League ? Je vous le demande, les amis. Du côté des milieux de terrain, évidemment, Jacob Johansson est parti. Le pauvre, il n'a pas vraiment, vraiment joué. Il a été blessé pas mal de fois. Je l'avais vu jouer au stade. C'était pas mal. C'était un petit peu lent. Mais ça avait de l'expérience. Il avait 28 ballets, tu vois. Mais bon, il a été libéré de son contrat. Le pauvre, il n'a pas non plus pleinement profité un petit peu de son état physique. Clément Grenier, justement, il avait démenti sur Twitter. Parce que tout le monde le voyait partir. Lui, il a dit que non, pour l'instant, en tout cas. Et si Salissou venait du côté de Valadolid, Grenier, du moins, son profil, l'intéresserait. Mais du moment que la Liga n'est pas finie, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien, du coup. Est-ce qu'il va rejoindre son pote Ben Arfa ? Est-ce que, les amis, vous laissez partir Clément Grenier de Rennes ? Moi, je pense que pour l'expérience de la Schopency, il a quand même joué à Lyon. Je pense que, à mon avis, il faut le garder. Il faut le garder. Après, c'est que mon avis, évidemment. Donc, ça, c'est fait pour Clément Grenier. Je pense qu'il va rester. En tout cas, j'aimerais bien. Kamavinga, évidemment, la pépite. Qui le voyait à ce niveau-là, Kamavinga, les amis ? André est parti. Tu disais, ouais, le patron, le capitaine André est parti. Mais c'est parce qu'il y avait Kamavinga qui poussait derrière. Alors, il est épisté par l'arrière Madrid. On a vu des prix, 50 millions, 75 millions d'euros par l'observateur de football. Encore une fois, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, c'est des statistiques. 52 millions d'euros, il vaut actuellement sur le marché. Alors, le Real Madrid le veut. On parlait d'un prêt directement cette année et déjà acheté. Entre 50 et 75 millions d'euros. Et le PSG, tu te dis, pourquoi pas ? Parce que jusqu'au 30 juin, il y a le mercato franco-français. Et ouais. Donc, il y a eu une offre de 50 plus 10 millions d'euros de bonus. On est d'accord. À Madrid, il voulait Pogba. Mais je pense qu'à Kamavinga, c'est une des priorités. Et là, le joueur, on apprend qu'il ne pousserait pas un départ. Il n'irait pas au clash. Il a envie de grandir. Stéphane va essayer de le protéger tranquillement. Et à mon avis, il va rester pour jouer peut-être la Shoppensick. J'espère, je dis peut-être à chaque fois parce que je suis un peu superstitieux. J'espère qu'il va rester pour jouer la Shoppensick avec Rennes. Et après, il sera vendu peut-être plus cher. Et ça fera un transfert de ouf. Donc, Kamavinga, à mon avis, les amis, selon moi, ça va rester. Au milieu de terrain, sinon, évidemment, tu as presque une recrue avec Jonas Martin qui était venu de Strasbourg. Parce qu'il s'est blessé très rapidement. Je pense que c'est un très bon joueur. Un milieu relayeur au milieu de terrain qui peut gratter des ballons et très intelligent. En Zonzi, qui a été à Rennes. Et son achat a été levé automatiquement parce que Rennes a fini 3e. C'est parfait. On a vu que quand En Zonzi, au bout de 2-3 matchs, était arrivé, ça a permis à Kamavinga de monter plus haut. C'était assez intéressant. Et Bourijo, je mets milieu de terrain, même si dans le 4-4-2, il peut jouer sur les côtés. Mais c'est quand même un milieu de terrain de formation. Et il avait des envies de départ à une époque, on parlait de Monaco. Mais je pense que Bourijo, pareil, dans cet esprit de Champions League, ça va forcément envie de rester. Après, il y a du monde au milieu de terrain, les amis. Il y a du monde au milieu de terrain, ça c'est clair. On va parler maintenant de l'attaque, les amis. De l'attaque. Bah ouais, carrément. Et il y a James Seliki aussi, il ne faut pas l'oublier. James Seliki, il ne faut pas s'oublier. D'ailleurs, il a 24 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, James, carrément. Alors, l'attaque. M. Banyang. Alors, on parle de pire moment, j'ai fait une vidéo là-haut, sur son départ à Marseille. Il a été pris en photo avec pas mal de joueurs. Avec Bonassar, notamment. On parle de 20 millions d'euros. Enfin, Rennes demande 20 millions d'euros pour un joueur qui a marqué 15 buts, tout complètement confondu. C'est quand même, mine de rien, pas mal. Sa meilleure saison, c'est à Rennes. À Marseille, on va voir justement des infos par rapport à ça. Les amis, soyez patients, amis marseillais. Donc, il se membre notamment que l'OM attend les éventuelles sanctions du Fafou financier à son égard avant de passer à l'offensive pour recruter M. Banyang. On se souvient que Rennes, financièrement, ça va. Marseille, financièrement, ça va pas. Ils doivent trouver 60 millions d'euros. Donc, en gros, ils doivent vendre pour pouvoir acheter. On avait vu, d'après Dominique Carman, que c'était proche d'un accord, que l'ami Macourt voulait mettre 40 millions d'euros et donc donner 20 pour acheter M. Banyang. Il n'y a pas de négociation entre dirigeants. Par contre, le joueur a parlé avec ses dirigeants. Ses relations seraient très compliquées, Julien Stéphan. Donc, il n'y a pas de négociation. Par contre, il a parlé avec Pinault. En fin de saison, il s'est entretenu à la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aura annoncé son avis de départ et le club sera prêt à le vendre pour une somme acceptable. Acceptable, on parle de 20 millions d'euros, les amis. Ça, c'est Florent Germain, spécialiste, évidemment, du côté de Marseille. Du côté de Marseille, on me dit qu'on a dit à Nyang, qui devait être patient, qu'il y a une situation financière, des séances importantes, le parfait financier. Il faudra passer cette étape avant une offre. On imagine que si ça doit se faire, l'OM n'ira pas plus loin que 15 à 18 millions d'euros. Et ce serait un paiement échelonné, quoi qu'il arrive. Donc, ce sera en plusieurs fois. On est d'accord ? Donc, c'est tendu. Je vous demande, les amis Rennais, est-ce que Nyang vous laissez partir ? En même temps, tu ne peux pas retenir un joueur qui a envie de partir. Ça, c'est clair. Je ne suis pas du principe. Sa famille est à Rennes. Il est à Rennes. Il a envie de jouer à Marseille. Il a envie de jouer à Marseille. Voilà, laisse-le partir. Après, il faut un prêt acceptable. Est-ce que Rennais est prêt à accepter comme ça 5 millions par an ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense, mon avis, que Nyang devrait partir, les amis. Les rumeurs pour l'attaque. On parlait d'Odson Edwards. 30 millions d'euros. J'avais vu le post sur Roison Spartiate. Je les salue, évidemment. 30 millions d'euros pour un joueur quand même qui est assez énorme du côté des Celtics. Mais là, ça parle d'une prolongation. Attaquant vedette du Celtic, le club discute d'une prolongation comme l'a annoncé le coach Nel Lennon. Je pense que c'est mort. De toute façon, c'est trop cher. 30 millions d'euros. Et à moindre mesure, l'envergure, il est pisté par Arsenal, par Everton. Je ne pense pas qu'il aille à Rennes. Après, surprise, amis. Donc, Hudson Edwards, je pense que c'est mort, les amis. Cabral. Alors, je fais une dédicace à Xecastro, spécialiste de foot portugais sur RMC, qui m'a dit que c'était nul. En gros, il a dit en live, c'est nul Cabral. Jovan Cabral, ni c'est dessus aussi. Donc, d'après Abola, Rennes se pencherait sur le dossier de l'aïlée cabardien du sporting Jovan Cabral. Suite à plusieurs baissures, il a pu effectuer en fin de saison 9 matchs en Liga Noce, durant lesquels il a l'occasion d'inscrire un but et délivrer 3 passes décisives. 15 millions d'euros. Les portugais savent vendre. Ils cherchent une doublure à Rafinha. En fait, les postes, devant, ils cherchent une doublure à gauche et une doublure à droite à Rafinha. Donc, Jovan Cabral s'est pisté, d'après le journaliste portugais, mais c'est nul d'après Alex de Castro. Donc, je lui fais confiance quand même là-dessus. En attaque, il y a Unu Sibaccio. Sibaccio, c'est quand même pas une réussite, un Pévoque Sibaccio. C'est pas ouf. Même si, c'est vrai, il avait marqué 2 buts contre Lille, qui a emmené après la Coupe de France. On s'en souviendra. Unu, du côté de Rennes, est-ce que ça va rester ? Parce qu'il jouait pas beaucoup, il jouait, il marquait pour avoir la prolongation, il l'a eu. Et après, il ne marquait plus beaucoup de buts. Il était pisté par Angers, par Nice. On ne sait pas où on est ce dossier, les amis. Mais vous verrez, dans l'équipe titulaire, que je l'ai mis. Il y a des recrues aussi devant. Avec Gouklou, de Paris. Il s'est blessé dès qu'il est arrivé. Guitane, du Havre. Pépite, il s'est blessé quand il est arrivé deux fois. Donc ça, pareil, c'est des jeunes qui vont être mis un petit peu dans la rotation. Avec Boho. Il y a quand même pas mal d'Akunia aussi. Donc c'est quand même, mine de rien, assez intéressant. A voir. Dans l'effectif. Donc je vous disais, D'Akunia et Boho, qui avaient joué justement en Europa League. Le match qui comptait un petit peu pour du beurre à l'époque. Mais c'est mine de rien intéressant. Donc voilà, D'Akunia, Boho. Boho, c'est très bon. Il a marqué le 3-2 contre Toulouse, je m'en souviens. C'était la folie furieuse, les amis. Donc, il y a Faviente qui a mis du temps à arriver. Mais qui était de mieux en mieux à la fin. Qui marquait des beaux buts. Qui faisait pas excessive. Rafinha qui a fait un début de saison un peu en demi-teinte. Après, bim, partie pleine balle. Il a un petit peu plongé son but contre Nantes. Si on se souvient, match exceptionnel. Le plus beau match pour les Rennais, évidemment. Pour le cœur, pour les Cardiac aussi. Donc, Té, Rafinha. Ça, ça devrait être titulaire. Évidemment, resté. Sur les rumeurs, les amis. Il y a Buanga, 15 millions d'euros. Alors, c'était Té ou Buanga la saison dernière. Donc, Faviente a été acheté. Buanga, c'était aux atons de 8 millions d'euros. C'est le meilleur joueur pour moi de Saint-Etienne. Saint-Etienne a besoin d'argent. Et on parle de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour un type qui a fait 12 buts et 5 passes D. Donc, international gabonais. Est-ce que vous le prenez, les amis ? Est-ce que vous prenez Buanga ou pas ? Buanga pour jouer, du coup, Elie gauche. Ou alors, dans un 4K2, peut-être 9,5. Ah, voilà. Alors, plutôt, il est gauche de débordement, même si, pour moi, c'est un joueur très, très bon. Après, ce qui vaut 15 millions d'euros, les amis. La piste la plus sérieuse, c'est Guirassi de Reims. 9 buts, les amis, l'année dernière, avec une équipe qui descend ou pas, en tout cas. Donc, 20 millions d'euros. Warhom, sur Stade René Online, j'ai salu. Normalement, ultra bien informé. Normalement, enfin, c'est proche. C'est proche. Donc, le club breton, qui a cherché un attaquant de pointe, est en train de discuter avec l'Epicard dans le cadre d'un transfert. Donc, il y a une première offre qui a été transmise. Je ne pense pas que Rennes mette 20 millions d'euros. On parle que Rennes, pour l'instant, a fait une offre de 12 millions d'euros. Sous le contrat jusqu'en 2022, l'avançante privilégie de rester en France. Donc, normalement, il y a un article de West France qui est sorti aussi. C'est en train vraiment, vraiment de se négocier. D'un des échanges très concrets avec son représentant tourné autour du projet et d'un possible accord contractuel. Guirassi, les amis, pour remplacer Mbanyang, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, je pense que la piste a plus chaud. Je pense que pour Guirassi, ça va le faire, en tout cas. Là, l'équipe titulaire, s'il y a des, tous les rumeurs de transfert. Ma voie ça, Salissou, Da Silva, Traoré, Mendy, quand même pas mal. Fabien Inter, Rafinha sur les ailes, 4-4-2. Kamavinga, Zonzi, Guirassi et je laisse Ounu, du coup. Je laisse Ounu, parce que, voilà, il n'y aura plus de Rafinha. Je laisse Ounu dans le 4-4-2, parce que je pense que Ounu est très bien comme attaquant pour tourner autour d'un Guirassi. Donc, voilà la composition d'équipe que je vous propose pour Rennes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les petits amis. Le 4-3-3 maintenant, très important, ici. Ma voie ça, Salissou, Da Silva, Traoré, Kamavinga, Jimmy Bourijo, on aura pu mettre Grenier aussi. Zonzi en Sentinelle, Rafinha, Favienté et Guirassi. Voilà au 4-3-3 l'équipe que pourrait avoir Rennes pour jouer le Q3, le barrage. Et pourquoi pas la Champions League contre le Real, la Juve ou, je ne sais pas, je ne sais rien, Manchester United, si je se qualifie en Champions League. Voilà les amis, pour ce 4-4-2, 4-3, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour la Champions League, j'avais mis une vidéo parce qu'ils pensaient raccourcir un petit peu la Champions League, les amis de l'UEFA. Normalement, ça devrait se faire parce que c'est fin juillet, le tour qualificatif, le Q3. Il y a des matchs amicaux, normalement, qui devraient avoir lieu en France en juillet. Donc, bon, on pourrait faire un match à Rennes comme ça pour se qualifier. Il faut croiser les doigts, hein. Il faut croiser les doigts, les amis, pour le Q3. Donc, pas de nouveauté, mais bon, je le sens confiant quand même. Je ne pense pas qu'ils sucrent toutes les équipes qui en terminent 3e. Je ne pense pas. Prêt pour la Champions League, les amis ? Est-ce que cette équipe, cet effectif est prêt pour la Champions League ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On y va. Très, très longue vidéo, mais bon, c'est un gros point sur le mercato rennais et pas que. Est-ce que Rennes est prêt pour la Champions League ? N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Salut, les amis. Salut, salut, salut. Et salut. Moi, je pense qu'ils sont parés. Oui, ils ont l'air parés.